Et bien bonjour à tous et à toutes sur les transferts, aujourd'hui nouvelle session de pronos, on est de retour pour la Ligue 1 avec au programme 10 matchs. Mais avant de commencer, n'oubliez pas en description de la vidéo, nos promotions actuelles, tous les codes promo pour parier sur tous les opérateurs français. Allez on commence avec la première rencontre, Brest contre le Paris Saint-Germain. Paris est clairement favori ici, malgré l'absence de Messi, victoire de Paris 1-25. On pousse le bouchon avec une victoire sans encassé de but à 2-95. Et on pourrait même rajouter un but de Mbappé parce qu'il va vouloir prouver qu'il faut compter sur lui cette année. Allez attachons-nous au prochain match, Monaco contre Lens. Les monégasques viennent de subir une défaite à domicile en Ligue des Champions contre le Shakhtar. Lens est allé chercher un match nul à Rennes. On pense que les monégasques vont baisser un peu le pied parce qu'ils ont un match très important à jouer la semaine prochaine. Donc ici, match nul à 3-75 avec un but des deux équipes. Suivant, les Stéphanois reçoivent les Lillois. Les Lillois sont sur une grosse défaite. Les Stéphanois sont bonan-malan, plutôt en place pour développer un jeu correct. Malgré tout, Lille va se relancer. Pour autant, on n'a pas dit qu'ils vont gagner. On mise toutefois sur un double chance à 1-34, soit le nul sur la victoire de Lille. Et on donne une chance aux Lillois de gagner par un but, deux buts ou trois buts d'écart sans prendre le moindre pion. Et tout ça, c'est coté à 3,7. On prend car on est confiant. À présent, concentrons-nous sur le match Lyon-Clairmont. Les Clermontois font la sensation en ce début d'année avec son buteur Bayot. Au contraire, Lyon est méconnaissable, n'a pas encore lancé la machine et finit son mercato. Malgré tout, on voit une victoire lyonnaise. Parce que les Clermontois vont peut-être s'essouffler les Lyonnais avec ce qui s'est passé cette semaine, à risque de se remobiliser. Victoire. Donc, de Lyon, 1-0, 2-0, 3-0, coté à 3,1. Avec un premier but de Lyon à 1,41. Mes coudes de Bordeaux-Angers, eh bien là, nous n'irons pas par quatre chemins. Bordeaux est encore en rodage. Risque de l'être pour quelques semaines. Ici, Angers est clairement le favori. Victoire d'Angers à 2,55. Une victoire en encaissant un but. Alors, soit 2-1, soit 3-1, soit 4-1. Côté à 5,8. On tient peut-être le prochain leader du championnat. Et nos amis Messins, ils reçoivent Reims. Peu ou prou de beaux jeux pour l'instant. Metz reste sur une défaite à Nantes. Ils vont essayer de faire mieux à domicile. Reims n'est pas folichon non plus. Ici, on s'attarde sur un match nul coté à 3. Avec un but des deux équipes coté à 1,88. On s'en tient à cela. À présent, direction la Mausson-Montpellier reçoit Lorient. Montpellier reste sur un match nul à Reims. 3-3, beaucoup de buts. Lorient, quant à lui, a tenu Monaco à la maison. Et a remporté sa victoire 1-0. Pour autant, nous voyons ici un double chance. Soit Montpellier, soit le nul arraché par l'Orientais. Double chance à 1,29. Avec un but de Delors, parce qu'il va y avoir des buts marqués dans cette rencontre. But coté à 2,75. Concentrons-nous à présent sur le match entre Strasbourg et 3. Les Strasbourgeois à la Meno vont vouloir faire le show. Victoire de Strasbourg, coté à 2,1. Et qui dit show, dit Gamero. Ok, la feinte est vaseuse. Mais Kevin reste sur un but au Parc des Princes. Son ancien club, il n'a toujours pas marqué à domicile. Il va vouloir le faire, cette fois-ci, contre 3. Une cote de son but est à 3,2. On prend. À l'avant-dernière match de cette journée, le Celticot-Rennes reçoit Nantes. Les Rennes sont sur une bonne dynamique. Quoique, pour autant, on les voit remporter ce match. Cote à 1,9. Et on les voit même remporter ce match sans encaisser de but. Cote à 3,05. D'ailleurs, statistique intéressante, depuis la saison 2013-2014, les Rennes n'ont perdu qu'une seule fois contre les Nantais. Et sans plus tarder, le dernier match de cette journée, qui se jouera donc dimanche à 20h45, et qui opposera les hommes de Galtier aux Marseillais. Les hommes de Galtier surfent sur la bonne dynamique. Victoire 4-0, on vous le rappelle, contre Lille. Marseille subit un coup de moins bien. C'est fait revenir au score la semaine dernière. Alors ici, on voit la victoire de Nice à 2,85. Et le but de Milik à 2,55. Payet ne sera pas loin non plus pour marquer un but. Nous espérons que ces petits pronostics vous aideront pour les prochains matchs. Et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501